La vie est une, oh oh Je veux me marier, mais aussi voyager Mais tout est bloqué Dans ma vie, tout ce que j'ai fait Ne marche jamais, n'avance jamais Jésus, oh, les gens que j'ai aidés Ce n'est tout contre moi Ah, la vie est une, oh oh Assez, 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 assez Moi je suis fatigué Hallelujah, 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 hallelujah Hallelujah, hallelujah Merci, éternel Dieu des armées Hallelujah Voilà, ok, je vais commencer notre direct de ce soir Vraiment, excusez-moi pour le temps Comme c'est des fêtes de Noël Il y a eu beaucoup de choses à faire Hallelujah Donc, que la grâce de Dieu soit vraiment Étendue dans la vie de celui Ou de celle qui me regarde en ce moment Hallelujah Donc, vraiment, excusez-moi pour le retard Je vous demande pardon, pardonnez-moi, pardonnez-moi Et vraiment, vraiment, pardonnez-moi Et voilà Donc, le direct n'était pas vraiment prévu Aujourd'hui, c'était pour le mercredi prochain Mais il faut qu'on puisse parler pendant ce temps de Noël Pendant ce temps festif Il faut qu'on puisse parler Il faut que je puisse vraiment parler avec vous Et il faut que je puisse prier avec vous Hallelujah, hallelujah Donc, vraiment, bonsoir Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver Bonsoir à ceux qui sont là Bonsoir à tous ceux qui étaient là il y a longtemps Donc, ça fait, je ne sais pas combien de temps que tu attends À ce que vraiment cette direct puisse commencer Vraiment, bonarrivée Que la grâce de Dieu La grâce de Dieu La grâce de Dieu La faveur de l'éternel Dieu des armées Se manifeste dans ta situation Dans le non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth Je prie pour toi en ce moment Je prie pour que les portes qui ont été fermées Les portes qui ont été bloquées Les portes qui ont changé de direction Les bonnes portes qui devraient se réaliser dans ta vie Et qui ne se sont pas réalisées Je prie pour toi en ce moment Dans le non-puissant de Jésus-Christ Que la grâce de Dieu Se manifeste dans ta situation Que la grâce de Dieu Se manifeste dans la situation Que tu traverses actuellement Et notre programme c'est quoi ? Que je ne vais pas rentrer en 2020 Avec la même situation Je ne vais pas rentrer en 2020 Avec le même cas Je ne vais pas rentrer en 2020 Dans la même circonstance Il faut un changement Il faut un changement radical Il faut un changement Je parle à toi ce soir Je parle à toi en ce moment Toi qui as été lié Toi qui as été retardé Toi qui as été repoussé Par la grâce de Dieu Tu ne rentreras pas dans cette année Avec l'ancienne situation Avec l'ancien cas Dans le non-puissant de Jésus-Christ Que la grâce de Dieu Se manifeste dans ta vie Ceux qui sont là actuellement Ceux qui sont vraiment là Ceux qui étaient là depuis longtemps Ceux qui viennent d'arriver Que la grâce de Dieu Se manifeste dans votre vie Nous sommes aujourd'hui Ici dans notre studio Et voilà Nous allons vraiment prier En ce jour de Noël Nous allons prier Pour briser les choses Nous allons prier Pour détruire les choses Nous allons prier Pour changer les choses Nous allons prier Pour changer Ce qui a été changé Par le diable Nous allons prier Pour mettre les choses Dans le non-puissant de Jésus-Christ Que le pouvoir d'anéantir Que le feu de Dieu Soit le partage Que le feu de Dieu Soit le partage Je prie pour toi En ce moment Que les portes fermées Soient ouvertes Les montagnes Qui se sont levées devant toi Que ces montagnes S'écroulent Que ces montagnes Soient déplacées Dans le non-puissant de Jésus-Christ Les murailles Qui se sont levées devant toi Que ces murailles S'écroulent Dans le non-puissant de Jésus-Christ Je dis que ces murailles S'écroulent Dans le non-puissant de Jésus-Christ Murailles de foyer Murailles de finances Murailles de ta santé Les murailles Je parle des murailles Les murailles Qui te bloquent Contre ta destinée Les murailles Qui te bloquent Pour ne pas que Tu rentres Dans la grâce de Dieu Les murailles Qui te bloquent Pour ne pas que Tu rentres Dans une vie de délivrance Les murailles Qui te bloquent Je prends autorité En ce jour Je prends autorité Et en ce jour Et je détruis ces murailles 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 Peu importe de là Où ces murailles sont quittées Que les murailles viennent de l'Est Que ces murailles viennent de l'Ouest Je prends autorité Et je les détruis By fire By fire Dans le non-puissant de Jésus-Christ Oh hallelujah Oh éternel Dieu des armées Nous t'exaltons roi des rois Nous t'élevons Nous te donnons la première place Dans ce lieu Prends le contrôle De ce moment De cette direction Prends le contrôle De cette plateforme Dans le non-puissant de Jésus-Christ Et que ceux-là Qui se sont Seigneur Ceux-là qui regardent actuellement Père éternel Dieu des armées Je prie pour que tu puisses Entendre ta main Dans la situation Dans le non-puissant de Jésus-Christ Et que les cas changent Il faut que le cas change Il faut que la situation change Il faut que le cas change Dans le non-puissant de Jésus La Bible dit Débroire dans la Bible Elle s'est levée Et elle dit Il faut un changement en Israël Et à cause de sa décision Il y a eu un changement en Israël Quelle est ta décision aujourd'hui ? Quelle est ta décision aujourd'hui ? Moi je décide De changer Parce que Depuis janvier J'ai vécu des moments difficiles Et je ne veux pas rentrer Dans cette nouvelle année Avec ces mêmes moments difficiles Avec ces mêmes situations difficiles Il faut qu'il y ait un changement Il faut qu'il y ait un déblocage Il faut qu'il y ait un changement Il faut que je sois débloqué Il faut que ta vie soit débloquée Il faut que ta maison soit débloquée Il faut que tes finances soient débloquées Dans le non-puissant de Jésus-Christ Je prends autorité Tous les jours où tu étais mis Sur ta poitrine Sur tes épaules Je prends autorité Je détruis ces jours Je détruis ces jours Je détruis ces jours Mais il faut qu'il faut qu'il faut Alléluia Oui, 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 oui Seigneur, nous te bénissons Il n'y a personne comme toi Personne ne peut s'égaler à toi Personne ne peut se mesurer à toi Personne ne peut être comme toi, Seigneur Quand tu déclares Ta déclaration s'exécute Et quand tu dis Ce que tu dis Arrive à son accomplissement Nous bénissons ton Saint-Nom Éternel Dieu des armées En ce jour Nous exaltons ton Saint-Nom En ce jour Dans le non-puissant de Jésus-Christ Oui, nous savons que Père Avant de quitter Dans ce moment de prière Quelque chose va se passer Les bonnes portes vont s'ouvrir Dans le non-puissant de Jésus-Christ Des gens seront guéris Des gens seront restaurés Des gens seront guéris Des situations seront transformées Dans le non-puissant de Jésus-Christ Éternel Dieu des armées Il n'y a personne comme toi Il n'y a personne comme toi Je veux t'adorer Je veux t'adorer Je veux t'adorer Je veux t'adorer Je veux te magnifier Je veux te glorifier Seigneur Tu es digne de recevoir la louange Tu es digne de recevoir l'élévation Tu es digne de recevoir la gloire Dans le non-puissant de Jésus-Christ Pour cette dame Éternel Dieu des armées Agis avec puissance Agis avec puissance Dans le non-puissant de Jésus-Christ Agis éternel Dieu des armées Maintenant même Dans le non-puissant de Jésus Agis dans la vie de cette dame Agis dans la vie de ce frère Agis dans la situation actuelle Dans le non-puissant de Jésus-Christ Oh Papa Yahweh Débloque les situations Débloque les situations Débloque les situations En ce moment En ce moment festif En ce moment de fête Éternel Dieu des armées Je veux que tu te montres encore plus fort Dans la vie de tes enfants Dans le non-puissant de Jésus-Christ Il n'y a personne comme toi Il n'y a personne comme toi Je vois quelqu'un L'Esprit de Dieu me dit De te dire Oui Regarde la fin est arrivée Pendant des mois Pendant des mois Depuis les mois de janvier Tu as traversé la même situation Et quand tu te couches Tu te lèves avec les mêmes rêves Et quand tu commences un truc Ça n'arrive pas quelque part Et tout d'un coup Tout tombe dans l'eau Mais l'Esprit me dit De te dire La nouvelle année qui arrive Tu ne vas pas rentrer dans cette année De la même manière De la même manière dont tu es rentré Dans cette année où nous sommes actuellement La nouvelle année 2019 arrive Elle arrive Et elle arrive En sa portion double Pour ta situation Dans le non-puissant de Jésus L'Esprit me dit Lève-toi Et commence à étendre Vraiment Ton grignier Et ta maison Commence à étendre Là où tu habites Parce que Dieu se lève pour toi Dieu se montre très fort pour toi Dieu se montre plus fort pour toi Il se lève Et il brise le verrou de fer Pour ta situation Il se lève Et il détruit tous les Égyptiens Qui te suivaient Pour ta situation Hallelujah Hallelujah Reçois cela Reçois maintenant même Que la grâce de Dieu se manifeste Dans ta situation Pendant que je parle maintenant Je prie pour que Un témoignage te soit donné Un témoignage te soit donné Un témoignage te soit donné Dans le non-puissant de Jésus Christ Un témoignage te soit donné Dans le nom de Jésus Là où il y a eu d'arrêt Là où il y a eu de manque Là où il y a eu de négativité Il faut des changements en positivité Dans le non-puissant de Jésus Christ Là où il y a eu de retard Il faut que tu commences à bouger Il faut que tu commences à bouger Dans le non-puissant de Jésus Christ Là où il y a eu de retard Là où il y a eu d'arrêt Là où il y a eu Où il y a eu changement Où il y a eu déviation Il faut un changement Il faut un changement Il faut un changement dans la situation Oui, ce qui a bloqué ton enfantement Je prie en ce moment Reçois cet enfant Dans le nom puissant de Jésus Christ Ce qui a bloqué ta santé Ce qui a bloqué ta guérison Je prie en ce moment Reçois ta guérison Peu importe la maladie La Bible dit que Jésus Christ Par les maîtres puissants de Jésus Nous avions été guéris Selon le livre de N.P.H. chapitre 2 au verset 24 Et je prie pour toi en ce moment Reçois ta guérison Peu importe la source de cette guérison Si c'est une guérison Peu importe la source de cette maladie Si c'est une maladie venant des sorciers Une maladie venant de N'importe d'envoûtement Ou bien d'empoisonnement Je prends autorité Et je dis maintenant même Dans le nom de Jésus Reçois ta guérison Reçois ta liberté Je parle de la guérison de ton corps Je parle de la guérison De ta santé De tes finances Je parle de la guérison De ta maison Je parle de la guérison De ta carrière Je parle de la guérison De ta famille Dans le nom puissant de Jésus Christ L'éternel Dieu des armées Si les cellulaires Quand tu mets ta foi en lui Tu ne seras jamais sous le propre Tu ne seras jamais dans la honte Voilà pourquoi je dis Reçois ta guérison Au nom puissant de Jésus Si toi qui veux voyager Et tu es en train de me regarder actuellement Reçois la grâce de voyage Dans le nom puissant de Jésus Reçois la grâce de voyage Et cette nouvelle année Où nous allons rentrer Que cette grâce rentre avec toi Que cette grâce rentre avec toi La grâce de guérison La grâce de voyage La grâce de mariage La grâce d'enfantement La grâce de délivrance La grâce de percer La grâce de restauration La grâce La faveur de Dieu Dans ta situation Au nom puissant de Jésus Alléluia Alléluia Bienvenue sur notre plateforme Alléluia Vous n'allez m'excuser Qu'aujourd'hui On a commencé un peu tard Et voilà Il y a beaucoup de choses Qui se passaient Mais le Seigneur Est en train de se manifester Alléluia Ce que nous allons faire Nous allons commencer A partager Amen Tu vas commencer A partager Amen Bon arrivée Tous ceux que je n'ai pas encore salué Voilà Je vous salue Dans le nom puissant De Jésus Christ Nazareth Alléluia Donc voilà Donc tu vas commencer A partager Partage à un grand nombre De personnes Maintenant même Partage à un nombre De personnes Alléluia Assez est assez Il faut un changement Assez est assez Aujourd'hui Je laisse le jour libre Si vous avez remarqué Je n'ai pas vraiment envoyé De message Pour que les gens Puissent se gêner Ou bien ne pas gêner Je laisse ça libre Pour que ceux qui veulent gêner Ils vont le faire Ceux qui ne veulent pas aussi Ce n'est pas grave Et voilà C'est pourquoi aujourd'hui Je ne vais pas envoyer De message par rapport Aux jeunes Donc si tu as pu gêner Alléluia Gloire à Dieu Il ne va pas aussi Ce n'est pas aussi grave Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Alléluia Donc voilà Nous allons partager Tu vas partager maintenant Tu vas partager dans le groupe Le groupe dans lequel tu es Tu vas partager Pour qu'on puisse toucher Un grand nombre de personnes Dans le nom puissant De Jésus Christ Alléluia Alléluia Oui Partage Partage Pour toucher un grand nombre De personnes Partage Pour toucher un nombre De personnes Alléluia Je ne vais pas rentrer En 2020 De la même manière Je ne vais pas rentrer En 2020 A la même manière Dont je suis rentré En 2019 Non 2019 ne doit pas Avoir d'effet négatif Sur moi Oui Dans cette nouvelle année Qui arrive Je ne rentrerai pas Je ne rentrerai pas Dans cette situation Je ne rentrerai pas Dans cette situation La même manière Dont j'ai été Dans 2019 Mon cas doit changer Avant de rentrer Dans 2020 Alléluia Il faut partager Pour toucher un grand nombre De personnes Dans le nom puissant De Jésus Christ Oui Partage Si tu peux Partage Touche 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 les gens Il faut partager Au nom de Jésus Il faut partager Il faut partager Dans le nom de Jésus Christ Partage 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 Dans le nom de Jésus Touche les gens Oui Moi-même Je vais partager aussi Alors touche les gens Touche les gens Touche les gens Alléluia Alléluia Merci Éternel Dieu des armées Oh Alléluia Il n'y a personne Comme toi Seigneur Merci pour La délivrance Que tu manifestes Dans la vie De tes enfants Seigneur Merci pour Les portes Que tu ouvres Pendant qu'ils sont En train de partager Merci Éternel Dieu des armées Merci Roi des rois Oui Partage Partage Dans le nom de Jésus Partage Dans le nom puissant De Jésus Christ Je cherche à partager Ici Là Alléluia Est-ce que tu es là Est-ce que tu es là Pendant que tu partages Regarde Tu saches que tu es en train de toucher un grand nombre de personnes Alors partage Continue Continue le partage Alléluia Est-ce que nous sommes là Partage Partage Et puis on voit le coeur On voit le coeur On voit les pouces Et puis tout ça Voilà Partage 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 Dans le nom puissant De Jésus Christ Oui Seigneur Nous te bénissons Nous te bénissons Dans le nom de Jésus Alléluia Alors je vais aussi partager Amen 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 On va prier ce soir Dans le nom puissant de Jésus Christ On va prier Là où il y a eu des blocages Il doit y avoir Il faut Il faut que tu sois débloqué Voilà Je crois que c'est comme ça On dit Sois débloqué Dans le nom puissant de Jésus Christ Oui Tu rentres dans une nouvelle année Il faut que ça soit nouveau Il faut qu'il y ait un changement Dans le nom puissant de Jésus Christ Il faut qu'il y ait un changement Rien d'autre ne doit être bloqué Dans le nom de Jésus Assez est assez Tu as été bloqué pendant des années Tu as été bloqué pendant des jours Tu as été bloqué pendant des siècles Tu as été bloqué pendant longtemps Il faut qu'il y ait un changement Dans le nom puissant de Jésus Christ Il faut qu'il y ait un changement Alléluia Alléluia Il faut un changement Il faut un changement Alors nous partageons Nous partageons Nous partageons Nous partageons Alléluia Nous partageons Alléluia 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 Hallelujah Il y a un témoignage qui arrive pour toi Hallelujah Oui il y a un témoignage qui arrive Dans le nom puissant de Jésus Christ Il y a un témoignage qui arrive pour ta situation Il y a un témoignage qui arrive Il y a un témoignage qui arrive dans le nom puissant de Jésus Christ Reçois ce témoignage maintenant même Dans le nom de Jésus Reçois ce témoignage Dans le nom puissant de Jésus Christ Reçois ce témoignage Que ce soit le témoignage dans ta santé Reçois cela maintenant Dans le nom puissant de Jésus Christ Reçois, 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 reçois Si vous avez vu sur notre page, il y a beaucoup de témoignages. Cette semaine, je n'ai pas pu avoir vraiment assez de temps pour mettre, pour poster les témoignages. Mais regarde, là où tu es, que le témoignage que tu attends puisse te localiser. Il y a des gens qui vont rentrer dans la nouvelle année, tu vois, avec vraiment des choses différentes. Avec vraiment une nouvelle vie dans le non-puissant de Jésus-Christ. Il y a certaines personnes qui disent que non, la nouvelle année, elle ne va rien t'emporter. Il faut que toi, tu fasses ceci ou bien tu fasses cela. Oui, c'est vrai. Oui, il faut prendre des décisions. Oui, mais chaque année, on voit son notion. Chaque année, on voit sa grâce. Voilà pourquoi j'ai dit, pendant que nous rentrons dans cette nouvelle année. Regarde, tu as trop souffert. Tu as traversé ce moment pendant longtemps. Tu as été sur ce chemin seul. Toi seul, tu fais face à cette situation. Pendant des années, il faut un changement. Hé, ma fille, je parle à toi. Il faut qu'il y ait un changement. Je prie pour que mon Dieu puisse te donner les directions qu'il te faut. Afin que tu ne commettes pas les mêmes erreurs que tu as commises dans l'année 2019. Tu ne vas pas rentrer dans 2020 avec le problème de 2019. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu as été retardé. Oui, c'était ta faute. Ok, on a compris. Nous demandons pardon à Dieu. Et nous allons avancer. Nous n'allons pas avancer avec la même situation. Nous n'allons pas avancer avec le même cas. Il faut un changement. Il faut un changement dans le non-puissant de Jésus-Christ. Hallelujah, hallelujah. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Voilà. Donc, on continue. On continue. On continue. On continue. Excusez-moi. Je vais aussi partager pour toucher aussi les amis. Hallelujah. Merci éternel Dieu des armées. Il n'y a personne comme toi. Nous ne pouvons se galer à toi. Nous ne pouvons se mesurer à toi. Tu es unique. C'est toi le lion de la tribu de Judas. Partage, partage. Si tu ne l'as pas encore partagé, il faut partager. Il faut partager. Pendant que je m'apprête ici, il faut partager. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Rodebo. Rakabaya. Sanda. Landebo. Riyadabaya. Sendebo. Oui, partage, partage, partage. Copy. Andang. Partage, partage. Partage, partage. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Voilà. Je suis entendu partager aussi. Donc, tu le fais. Hallelujah. 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 Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur. Merci d'avoir touché un grand nombre de personnes. Hallelujah. Je continue de partager. Donne-moi une seconde. J'arrive. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. There is no one like you. Haha. Haha. Merci, Seigneur. Merci de tenir Dieu des armées. Il n'y a personne comme toi. Nous ne pouvons se galer à toi. Nous ne pouvons se mesurer à toi. Est-ce qu'on est là? Hallelujah. Est-ce qu'on est là? Je prie pour toi. C'est lui au celui qui te contrôle de loin. C'est lui au celui qui cherche à contrôler ta vie. De louer. En train de mentionner ton nom. En train de pouvoir te nourrir dans la vie. Le feu de Dieu maintenant-même. 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 Je vois toi, esprit impur. Toi, esprit de mort. Tu te diriges vers cette personne. Je prends autorité. Et je détruis ton programme. Je détruis tes projets. Contre sa vie. Contre sa vie. Contre sa vie. Mord précoce. Ton temps est fini. Je découpe avec toi. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Continue de partager. Continue. Nous partageons. Et quand je trouve. Hallelujah. Nous allons continuer de partager. Hallelujah. Nous allons continuer de partager. Il y a des potes qui ont commencé à souffrir dans la vie des gens. Hallelujah. Nous allons partager, partager, partager et partager. Nous bénissons le nom du Seigneur. Hallelujah. Oui, Satan veut se manifester. Mais il a perdu le combat. Je vais parler à quelqu'un. Satan veut se manifester. Mais il a perdu le combat. Il veut se manifester. Mais il a perdu le combat. Parce que Dieu est de ton côté. Dieu est celui-là qui te défend. Dieu est dans ton armée. Et à cause de la présence de Dieu dans ton armée. Toi, tu vas avoir la victoire dans cette situation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À cause de la présence de Dieu dans ton armée. Toi, tu vas sortir victorieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je te parle du petit David. Pourquoi est-ce que David a gagné le combat? Parce que Dieu était dans son armée. Dieu était dans son armée. Et quand Dieu est dans ton armée, tu vas gagner la bataille dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'éternel Dieu des armées, il est dans ton armée. Et à cause de cela, tous les plans forgés du diable contre toi seront sans effet. Toutes les programmations sataniques contre toi seront sans effet. Ce qui a été fait par les parents, ce qui a été fait par les voisins, ce qui a été fait par les aïeux, par les ancêtres. Et aujourd'hui, qui est en train d'avoir des effets négatifs dans ta vie. Cela se termine maintenant. Au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu est dans ton bateau. Dieu est dans ton bateau. Je veux parler à quelqu'un. Maintenant, je suis prêt. Parlons. Je suis prêt maintenant. Alléluia, Alléluia. Je vais terminer ce que j'ai commencé la fois passée. Alléluia. On va commencer à parler de Lazare. Lazare était ressuscité. Il était dans le tombeau. Je parle du livre de Jean chapitre 11. La Bible dit que Lazare était dans le tombeau pendant 4 jours. Il est mort. Il y avait 4 jours. Lazare était dans le tombeau il y avait 4 jours. Lazare était pourri. Lazare s'entêtait déjà. Ils ont embobiné Lazare. Ils ont déposé Lazare dans le tombeau. Est-ce que tu m'entends ce soir ? Ils l'ont mis dans le tombeau. Ils l'ont enterré. Ils ont enterré Lazare. Lazare a été enterré. Et il y avait vraiment les pleurs dans la cour de Lazare. Il y avait des gémissements dans la cour de Lazare. Marie et Max étaient dans les problèmes. Elles étaient dans l'angoisse. Elles étaient dans la souffrance. Parce que le Lazare était parti. Lazare est mort. Le premier jour, Marie croyait que Lazare allait revenir à la vie. Le deuxième jour, Max croyait que Lazare allait se lever et ressusciter. Mais rien ne s'est passé. Le troisième jour, Lazare était encore dans le tombeau. Le quatrième jour, Lazare était encore dans le tombeau. Je veux parler à une soeur ce soir. Ta vie a été mise dans le tombeau. Et tu avais espéré en pensant que les choses vont changer cette année. Les choses vont changer ce mois-ci. Les choses vont changer cette semaine. Mais rien ne se passe. Quand les jours passent, la situation devient pire. Regarde ici. Quand les jours avançaient, la situation de Lazare devenait pire. La situation de Max et Marie devenait pire. Parce que Lazare avait commencé à sentir. Lazare avait commencé à pourrir. Lazare avait commencé vraiment à finir. Son corps était en train de se détruire. C'était fini. La situation devait devenir plus difficile. Je veux parler à quelqu'un. Tu veux voyager. Mais ta situation devient difficile. Tu es sain aujourd'hui. Et quand tu es sain demain, c'est encore plus difficile. Je veux parler à quelqu'un. Ta santé devient très difficile. Le premier jour, au moins, ça l'est. Mais aujourd'hui, ça devient difficile. Ça devient très dur. De jour en jour, ça va de pire en pire et de pire en pire. La situation de Lazare. Lazare était dans le tombeau. Il n'y avait plus d'espoir. Le quatrième jour, selon la science, un corps qui est décédé. Le quatrième jour, le corps commence à pourrir. Tout ce qui est dans le ventre commence à pourrir. Et puis là, c'est fini. Il n'y avait plus d'espoir pour Lazare. Il n'y avait plus d'espoir pour Lazare. Il n'y avait plus d'espoir pour Lazare. Et voici, Marie a commencé à pleurer. Voici que Matt va commencer à pleurer. Comme toi, tu pleures aujourd'hui. Tu pleures aujourd'hui. Tu pleures aujourd'hui. Tu as pleuré. Jusqu'à... Il n'y a plus de larmes dans tes yeux. Tu pleures et personne ne te comprend. Tu te plains et personne ne te comprend. Tu expliques aux gens que personne ne te supporte. Voilà ce qui s'est passé à Bethany. Lazare, les parents de Lazare. Les proches de Lazare. Marie et Matt. Elles ne pouvaient plus pleurer. L'âme était finie dans les yeux. Au point qu'elles voulaient louer les gens pour venir pleurer pour leurs frères. Est-ce que tu m'entends ? Lazare était dans le tombeau. Lazare était dans le tombeau. Mais qui est ton Lazare ? Qu'est-ce qui est ton Lazare ? Mais tu vas rentrer en 2020 avec ce Lazare dans le tombeau. Non, il faut qu'il y ait un changement. Il faut un changement. Peut-être que c'est ton foyer qui est mort. Peut-être que c'est ta santé qui est morte. Peut-être que c'est la santé des enfants qui est morte. Peut-être que c'est ta vie conjugale, ta vie de famille. Peut-être que c'est ta carrière ou bien tes finances. Quelque chose est mort, mon frère. Quelque chose est morte, ma frère. Ma soeur. Quelque chose est mort. Et cette chose a été enterrée. Il faut que la chose sorte. Et c'est ça la situation que Marie et Matt traversaient. Une situation très difficile. Une situation très difficile. Hallelujah, hallelujah. Est-ce que nous sommes là ? Une situation difficile. Et voilà où, quand la situation était difficile, Jésus-Christ va, dit que, écoute, Regarde, Lazare, notre ami, notre frère Lazare, Il s'est couché, je vais aller le réveiller. Il faut que Lazare se lève. Lazare s'est couché, il faut qu'il se lève. Je vais parler à un frère ce soir. Je vais parler à une soeur ce soir. Regarde, ta vie était comme, il n'y avait pas d'espoir. Mais le Seigneur regarde à ta situation. Et il te dit ce soir, il dit, écoute, Ta situation ne m'étonne pas. Ta situation n'étonne pas l'éternel Dieu des armées. Il est celui-là qui appelle à l'existence qui n'existe pas. Écoute-moi ici. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est fils d'un homme pour se répandir. Ce qu'il déclare, c'est ce qui arrive. Dans le non-puissant de Jésus. Il dit que le cas de Lazare était un petit cas. Et il regarde à ton cas actuellement. Oui, tu as refusé le visa. Oui, tu n'arrives pas à tomber enceinte. Oui, tu n'arrives pas à avoir un foyer. Oui, tu n'arrives pas à avoir tes papiers d'immigration. Oui, tu n'arrives pas à avancer. Mais le Seigneur me dit que ton cas n'est pas difficile pour lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit difficile à notre Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui soit difficile? Non, il n'y a rien qui lui soit difficile. Voilà pourquoi il a paru à Bethany. Et il a dit, envoyez-moi là où vous avez fait coucher Lazare. Le Seigneur te dit ce soir qu'il rentre dans ta situation. Il rentre dans ton tombeau. Il rentre dans le tombeau où ton cas a été déposé. Il rentre dans le tombeau où ta situation de 2019 a été déposée. Il rentre dans ton tombeau où tes affaires ont été déposées. Il rentre pour faire un changement. Il rentre pour qu'il y ait un changement de la mort. Nous allons revenir à la vie dans le nom de Jésus. De la négativité, nous allons avoir accès à ce qui est positif dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Jésus va rentrer et il va dire Lazare sort. Et Lazare va sortir. Mais regarde, comme je le disais la semaine passée, Lazare était sorti. Mais il était encore lié. Il était encore lié. Et s'il est lié, les choses ne vont pas avancer. Si Lazare est encore lié, les choses ne vont pas avancer. Jésus va rentrer dans ta vie. Et il va ressusciter. Cette bonne situation. Cette bonne connexion que tu avais. Mais regarde, il faut que ça soit délié. Il faut qu'il y ait une délivrance totale. Alors, Alléluia, avant que Lazare ne rentre dans la ville, Jésus a dit, déliez-le et laissez-le partir. Et il te dit la même parole ce soir. Il dit, déliez-le et laissez-le partir. Déliez-le pour qu'il puisse rentrer dans la ville. Pour qu'il puisse rentrer dans 2020. Déliez cette femme. Libérez cette femme. Déliez cet homme. Libérez cet homme. Et c'est ce que le Seigneur te dit ce soir. Alléluia. C'est ce que le Seigneur te dit ce soir. Sois délié. Sois délié. Sois délivré. Dans le non-puissant de Jésus. Et que tout ce qui t'a bloqué, tout ce qui a été comme Goliath dans ta vie, que tout cela tombe maintenant dans le non-puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a été comme Goliath dans ta situation, que tout cela tombe maintenant au non-puissant de Jésus. C'est ce qui a fait que tu n'as pas pu avancer jusqu'à là. Il faut que cela reste dans le tombeau. Et que toi tu sortes de ce tombeau. Vivant dans le non-puissant de Jésus-Christ. La manière dont l'hasard est sorti. La grâce de Dieu s'étend vers toi ce soir. Et il te donne l'option qu'il te faut. Pour que tu sortes de là. Dans le non-puissant de Jésus. Sors de cette situation. Sors de cette situation. Sors de cette situation. Je prophétise le feu de Dieu dans ta situation. Je prophétise la solution dans ton cas. Je prophétise la percée dans ton cas. Je prophétise la restauration de ta situation. Au non-puissant de Jésus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Est-ce que nous sommes là ce soir? Est-ce que nous sommes là? Toutes ces personnes que je suis en train de citer. Si je n'ai pas dit ton nom. Je vais essayer de le dire tout à l'heure. Hallelujah. Hallelujah, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Que la grâce de Dieu continue de s'étendre dans votre situation. Il faut qu'il y ait un changement dans votre cas. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Assez est assez. Tu es resté dans cette situation pendant longtemps. Assez est assez. Il faut un changement à partir de ce jour. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Il faut un changement dans le non-glorieux de l'agneau. Il faut un changement dans le non-puissant de Jésus-Christ. La manière dont la vie, la vie de Lazare a changé. Il faut un changement dans toi, ta vie. Maintenant même. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Il faut un changement dans ta situation. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Un déblocage maintenant. Sois débloqué. Sois débloqué. Sois débloqué. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Sois débloqué ma soeur. Sois débloqué mon frère. Sois débloqué ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui t'a bloqué. Ce qui a bloqué la famille. Ne sois pas ta portion. Dans le non-puissant de Jésus. De bénissons et de l'aide dure des armées. Il n'y a personne comme toi. Nous ne pouvons s'égaler à toi. Nous ne pouvons se mesurer à toi. Nous ne pouvons se mesurer à toi. Tu es unique à ton genre. C'est toi qui es le lion de la tribu de Juda. Quand tu déclare ta déclaration s'exécute. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Quand tu déclare ta déclaration s'exécute. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été bloqué. Dans la vie de ce frère. Sois débloqué maintenant. Dans le non-puissant de Jésus. Hallelujah. Tenez Dieu des armées. Maintenant même. Je prends autorité. Contre les juges. Qui ont été déposés. Dans la vie des gens. Des juges. Qui ont été déposés. Dans la vie des gens. Et à cause de ces juges. Plusieurs personnes n'arrivent pas à avancer. A cause de ces chaînes. Qui ont été déposées. Sur tes pieds. Plusieurs personnes n'arrivent pas. A avancer. Regarde. Je prends autorité. Et je détruis ces chaînes. Je détruis ces chaînes. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Je prophétise la lumière de Dieu devant toi. Dans le nom de Jésus. La manière dont cette lumière a été prophétisée. Dans la vie de Lazare. Et il y a eu une bonne ouverture. Une bonne porte d'ouverture. Maintenant même. Je prophétise la même de ta situation. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Que ta lumière commence à briller. Dans la vie de ces enfants. Qui sont en ligne. Actuellement. Je parle de Blanche Eva Kouakou. Dans la grâce de Dieu. Que la lumière de l'éternel commence à briller. Dans ta vie. Dans ta situation. Dans le non-glorieux de l'agneau. Maintenant même. Dans le non-puissant de Jésus. Il faut un changement. Assez est assez mon frère. Assez est assez ma soeur. Assez est assez. Voilà pourquoi je t'ai demandé d'envoyer. La parole de assez est assez. La phrase de assez est assez. Pourquoi ? Parce que ça fait part de ta délivrance. Voici les mécanismes de ta délivrance. Pendant que tu écris assez est assez. Il faut que cette situation qui s'est levée contre toi tombe dans le non-puissant de Jésus-Christ. Cette situation qui s'est levée contre ta maison tombe dans le non-puissant de Jésus-Christ. Là où ton nom a été envoyé. Le fait de Dieu. Le fait de Dieu. Le fait de Dieu. Le fait de Dieu. C'est qui t'a lié pendant des années. Depuis janvier jusqu'à présent. C'est qui a bloqué ta vision. C'est qui a bloqué ton entendement. C'est qui a bloqué tes pieds. Je prends autorité. Tant que l'éternel est Dieu. Il faut que cela soit brisé. Il faut que cela soit brisé. Je détruis ce projet satanique dans le non-puissant de Jésus-Christ. Tant que l'éternel est Dieu. My fire. My fire. Il faut que ces portes soient fermées. Je vois des portes qui sont fermées. Il faut que ces portes soient fermées. Sois ouvertes dans le non-puissant de Jésus-Christ. Hallelujah. Hallelujah. Je vois des témoignages. Je dis je vois des témoignages. Reçois ces témoignages maintenant même. Et continue d'envoyer assez est assez. Oui, oui, oui. Assez est assez. Parce que c'est ça ta dérivance. Assez est assez. J'en ai marre de cette situation. Assez est assez. J'en ai marre de cette situation. Il faut un changement. Je vois la vie de certaines personnes. Cette vie commence à aller bien. Tu rencontres les bonnes personnes. Mais trois mois, c'est fini. Cette relation tombe dans l'eau. Et ça se répète. Et à chaque fois, c'est ce qui se passe. Tu as un boulot. Le boulot ne dure pas. À moins de six mois, tu es renvoyé. À moins de six mois, le boulot n'est plus. Et c'est ce qui se passe. Et c'est celle vie que tu es en train de mener. Voilà pourquoi je te dis. Il est temps que toi, toi, tu te dis. Assez est assez. Il faut un changement. J'en ai assez. J'en ai marre de cette situation. Il faut un changement. Je veux sortir de ce cajot. Je veux sortir de cette prison. Je veux sortir de ce puits. Je veux sortir de ce trou. Dans le nom puissant de Jésus. Ma fille, à partir de ce soir, la grâce de Dieu est dans ta direction. Dans le nom de Jésus. Sors de ce trou. Sors de ce trou. Sors de ce trou. Sors de ce trou. Dans le nom puissant de Jésus. Assez est assez. Envoie-moi assez est assez. Oui, oui. Assez est assez. Assez est assez. Assez est assez. Hallelujah. 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 Dans le nom puissant de Jésus Christ. La Bible pose la question. La Bible pose la question concernant Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu de faire ? Et la réponse est quoi ? Non. Rien n'est difficile à notre Dieu. Rien n'est difficile à notre Dieu. Il est capable de le faire. Hallelujah. S'il t'a permis de vivre jusqu'à présent en ce jour d'aujourd'hui. Il est capable de pourvoir à ce que tu demandes. Voilà pourquoi je te dis en ce soir. Regarde, demeure dans la foi. Demure dans la foi. Mais il faut que tu en aies mal de ta situation. Il faut que toi-même tu déclare. Assez est assez. Je ne veux plus de cette situation. Assez est assez. Je ne veux plus de cette situation. Il faut un changement. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Oui, je n'ai pas encore vu assez est assez beaucoup. Je vois certaines personnes qui ont envoyé assez est assez. Mais regarde, envoie assez est assez. Assez est assez. Il faut un changement. Il faut un changement. Et si tu n'as pas encore partagé. Il faut partagé pour toucher un grand nombre de personnes. Assez est assez. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Assez est assez. Regarde, ce que je vois ici. La semaine passée, j'avais vu beaucoup de choses. Et des gens ont confirmé et confirmé et confirmé. Des prophéties qui étaient très, 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 très. C'est-à-dire que ça localisait ceux qui étaient concernés. Et c'est la même chose qui se passe ici, en ce moment, aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Il y a actuellement un esprit de poison qui est en train de s'étendre sur la population. Et voilà pourquoi je ne suis pas là pour effrayer les gens. Mais je suis là pour t'avertir. C'est ce que je fais. C'est mon travail. Je suis là pour t'avertir. Les gens iront de cour en cour pour manger. Les gens iront de maison en maison pour manger. Mais le diable a commencé à changer sa stratégie pour chercher à envoûter les gens. Pour chercher à empoisonner les gens. Oui, il y a des gens qui ont été envoûtés et ont été empoisonnés pendant que je vous parle actuellement. Mais je prends autorité. Regarde, ce que tu as mangé sur la table de l'ennemi, vomis cela maintenant. Vomis cela maintenant. Que cela soit de ton corps, dans le non-puissant de Jésus. Que cela soit de ton système, dans le non-puissant de Jésus. C'est qui a été dans ta vie et qui fait que tu es contrôlé de loin. Tu es en Europe, mais c'est en Afrique où on te contrôle. Tu es en Afrique, mais c'est de l'autre côté où tu es contrôlé. Je prends autorité et j'ennuie ce contrôle ce soir. J'ennuie ce contrôle ce soir. C'est qui est en toi et qui les attire et qui fait qu'ils ont la possibilité de te contrôler. J'ai appris cela dans le non-puissant de Jésus. Dieu est merveilleux. Il a commencé à ouvrir des portes. Il a commencé à ouvrir des portes. Il y a beaucoup de témoignages que j'ai reçus cette semaine. Mais compte tenu des activités, compte tenu des fêtes et de ceci, je n'ai pas pu avoir vraiment assez de temps pour pouvoir les poster et les poster et les poster. Mais ça arrive, alléluia, ça arrive parce que Dieu a commencé à travailler dans la vie des gens. Des témoignages qui sont suspendus, reçois ta portion dans le nom de Jésus. Là où tu es actuellement, reçois dans le nom de Jésus-Christ. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Ce que l'Éternel a envoyé vers toi, reçois cela. Que cela ne soit pas perdu dans le non-puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce soir. Je prie pour que les yeux, tes yeux, les écailles qui ont été mis sur tes yeux, afin de ne pas pouvoir voir devant toi, devant où tu es en train de partir. Je prends autorité et je brise ces écailles. Je brise ces écailles. Je détruis ces écailles. Que ces écailles tombent de tes yeux dans le nom de Jésus. Toi que le serpent a mordu, je prends autorité et je détruis le vénin de ce serpent. Le serpent qui t'a mordu dans le spirituel. Et ça fait que ta vie ne fait que tourner en rond. Parce que ce vénin spirituel est encore en toi. Et tout ce que tu fais ne réussit pas. Tout ce que tu commences n'avance pas. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Je détruis ce vénin dans ton corps. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Toi qui as été bloqué par le Goliath de la famille. Et tu n'arrives pas à avancer. Ton voyage est bloqué. Ta santé est bloquée. Ton mariage est bloqué. Regarde, tu as été fiancé. Mais depuis, il n'y a pas de mariage. Tout a été bloqué. Je viens contre cet esprit de Goliath dans la vie. Dans la famille maintenant. Et je détruis cet esprit de Goliath. Sa manifestation. Je détruis la manifestation de cet esprit de Goliath. J'ai anéanti ses oeuvres. Je les chasse dans le non-puissant de Jésus-Christ. Maintenant même. Toi qui as été bloqué par l'esprit de Pharaon. Pour ne pas que tu sortes de ce pays d'Egypte. L'Egypte est comme 2019. L'Egypte est comme 2019. Et Pharaon et son Égypte ne veulent pas te laisser partir. Mais dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu de Dieu. Maintenant même. Dans le camp de Pharaon. J'envoie le feu de Dieu. Maintenant même. Dans le camp de Pharaon. Dans le camp des Égyptiens. Maintenant même. Le feu de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prophétise la paix de Dieu dans ta situation. Cette année qui va commencer. Il y a une année. C'est le mercredi prochain. Le mercredi prochain sera le premier de l'année. C'est ce mercredi là que je vais. J'ai déjà mis le thème de l'année sur ma page. Vous avez vu. Mais je vais détailler ce que j'avais dit. C'est dans le livre de 2 Rois. Je crois bien chapitre 2. Verset 9 à 10. Où il est écrit. Que. Élisée. Quelque chose qui s'est passé entre Élisée et Élie. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc. Notre année de double portion. C'est ça. Notre année de double portion. Les choses vont se passer. Voilà pourquoi je commence déjà à prier pour toi. Je commence déjà à prophétiser dans ta vie. Et je vais te dire une chose. Regarde. C'est vrai. Tu es découragé. Parce que tu as prié. Tu n'as pas eu de réponse. Tu as prié. Tu n'as pas eu de percée. Tu as gêné. Tu n'as pas eu de réponse. Tu as gêné. Tu n'as pas eu de percée. Mais regarde. C'est vrai. Tu n'as pas physiquement eu la chose dans ta main. Mais ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Regarde ici. C'est que tu as prié. C'est que tu as demandé. La prophétie que tu as reçue. Dieu est en train de travailler dessus. Regarde. Dieu n'est jamais en retard. La Bible dit dans le livre de Matthieu. C'est que tu as demandé. Et tu vas recevoir. Alors. C'est que tu as demandé. Je sais que c'est la volonté de Dieu. Dieu est en train de se manifester. Positivement. Envers toi. Mais les temps de Dieu sont les vrais temps. Les temps des hommes. Souvent nous pensons que Dieu est en retard. Mais Dieu n'est pas en retard. Je connais une maman. Elle est devenue maman à 55 ans. Elle a eu jumeau à 55 ans. Oui. Dieu est capable. Et la situation de Sarah. Regarde l'âge de Sarah. Mais Dieu l'a visité. Regarde l'âge de Rebecca. Mais Dieu l'a visité. Regarde l'âge de Rachel. Mais Dieu l'a visité. Regarde l'âge de Anna. Mais Dieu l'a visité. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de Dieu. Si tu mets ta foi en Dieu. Il va te visiter là où tu es. Il va te visiter dans n'importe quelle situation. Où tu te trouves. Regarde. Il a visité qui ? Il a visité Daniel dans le trou. Quand Daniel était dans le trou. Comment est-ce que quelqu'un va tomber au milieu des lions. Les lions n'ont pas mangé pendant des mois. Pendant des jours. Pendant peut-être des semaines. Ces lions étaient affamés. Et quand Daniel, ils ont jeté Daniel dedans. Les lions devaient casser les os de Daniel. Ces lions devaient manger Daniel. Mais regarde. Dieu aussi est descendu. Dans le trou. Où Daniel était. Voilà pourquoi je veux parler à une personne. Je veux parler à deux personnes. Je veux parler à trois, quatre, cinq personnes ce soir. Et je veux te dire que, écoute-moi très bien. La situation où tu es actuellement. Tu n'es pas seul dans cette situation. Dieu est rentré dedans avec toi. Dieu est rentré dans la situation avec toi. De la même manière, il est descendu dans le trou où Daniel était. Dieu rentre dans ta situation actuellement. Et il va faire de telle sorte que les problèmes qui sont autour ne pourront pas te bouffer. De la même manière, les lions et les lions qui étaient autour ne pouvaient pas bouffer Daniel. Les mêmes problèmes ne pourront pas te bouffer. Oui, c'est vrai. Ces problèmes ont bouffé X, Y et Z. Mais toi, tu n'es pas X. Toi, tu n'es pas Y. Toi, tu n'es pas Z. Tu es un enfant de Dieu. Et toi, tu vas t'en sortir. Le Dieu qui a ressuscité Jésus des morts. Il descend de ta situation. Et tu vas sortir de ce cas. Sans que ces problèmes puissent avoir même une petite églitude sur toi. Parce que quand Dieu est pour toi, personne ne peut avoir un succès contre toi. Alléluia. Si tu es d'accord avec cela, il faut mettre ton amen. Il faut mettre ton amen. Envoie ton amen. Envoie ton amen. Quand Dieu est avec toi, personne ne peut avoir un succès contre toi. Dieu est pour toi. Qui peut être contre toi ? Quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne dois pas craindre quelque chose. Je vais parler à quelqu'un. Tu as un problème d'immigration. Tu as un problème d'immigration et tu es là. Tu penses que c'est fini ? Que Dieu t'a oublié ? Regarde, il faut écrire ma parole à un carpelle. Moi, je dis que je te parle au rame de l'éternel. Écris ce soir. Je dis que l'immigration ne pourra pas te rapatrier. Aïe, aïe, aïe. Si tu te connais, envoie-moi rapidement un WhatsApp. Sinon, quand on va finir notre direct, envoie-moi le WhatsApp. Parce que c'est un témoignage qu'on va rendre. On va arrêter ton nom. Mais je le dis, l'immigration n'est pas assez forte. L'immigration n'est pas assez forte. Parce qu'il y a un verset dans la Bible, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 3, qui interdit l'immigration de te déporter. Aïe, aïe, aïe. Ce verset interdit tous les émis, tous les officiers d'immigration, dans le monde entier, de te déporter. Est-ce que tu me comprends ? Voir le verset que je t'ai donné. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Dieu est dans la même situation. La situation que tu traverses, Dieu est rentré dedans. Oui, c'est vrai. Tu penses que tu es seul. Tu penses que ça ne va pas. Oui, c'est vrai. Mais Dieu est dans ta situation. Regarde un peu quand Jésus était dans le bateau. Oui, les gens pensaient que Jésus dormait et que oui, c'est fini. Le bateau va s'éloigner. Non, Jésus s'est lévé et il a détruit et il a menacé le vent. Est-ce que tu me comprends ? Mon Jésus se lève pour ta situation. Mon Jésus se lève pour ton cas. Mon Jésus te lève pour ton cas. Dans le non-puissant de Jésus-Christ, il se lève pour toi. Il se lève pour toi. Il se lève pour toi. Dans le non-puissant de Jésus-Christ, ce qui a été bloqué, Sois débloqué dès aujourd'hui. Demain, j'ai dit, il te faut un témoignage. Que le témoignage frappe à ta porte. Que le témoignage frappe à ta porte. Dans le non-puissant de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Ne créez rien. Dans cette année où nous allons rentrer, ne créez rien. Regarde, ne créez rien. L'esprit de peur n'est pas ta portion. L'esprit de crainte n'est pas ta portion. Tu n'es jamais seul. Il a dit que tu ne seras jamais seul. Il dit que je ne vais jamais t'abandonner. Il dit que je ne vais jamais te rejeter. Il dit que je ne vais jamais te refuser. Et s'il a dit cela, oui, c'est la vérité. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te rejeter. Il ne va jamais t'oublier. Ce qu'il a déclaré dans ta vie, c'est ce qu'il va se réaliser. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Reçois ta percée. Reçois ta percée. Reçois ta percée. Pendant longtemps, tu as attendu. Pendant longtemps, tu as été au mariage des autres. Mais toi, jamais, tu n'as jamais, tu n'as jamais, toi-même, tu n'as jamais allé à la mairie pour toi, mais ton propre cas. Tu vas toujours pour les autres. Regarde, l'année est arrivée. L'année 2020 est arrivée. L'année des années. Il faut que quelque chose se passe. Si tu es un homme de Dieu, il faut que ton église, que tu diriges, commence vraiment à toucher un grand nombre de personnes. Et plus les âmes soient touchées et transformées dans le non-puissant de Jésus-Christ. Et si tu es un homme qui travaille, il faut qu'il y ait vraiment des fruits dans ton service. Dans le non-puissant de Jésus. Hallelujah. Le Seigneur est merveilleux. Hallelujah. Hallelujah. Si tu me regardes actuellement, que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Parce que, vraiment, je vois trop de témoignages. Il y a quelque chose qui va se passer le mercredi prochain. Hallelujah. Il y a quelque chose qui va se passer. Je vois déjà de grandes choses. Je vois déjà un grand nombre de témoignages se diriger dans la vie des gens. Regarde. Quand je vous avais parlé de 333 témoignages, minimum, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a eu plus que cela. Hallelujah. Et cette fois-ci, la prophétie que j'ai reçue de l'Éternel, ce double portion, la double portion de ce que tu as perdu. Hallelujah. La double portion même de ce que tu as, actuellement. Est-ce que tu me comprends ici ? Il y a des gens, leur salaire sera multiplié par deux. Je ne te demande pas de m'envoyer l'argent. Je le dis parce que je sais que Dieu, quand il parle, il cochonne sa parole jusqu'à l'accomplissement de cette parole. Il y a la centaine de certaines personnes qui vont commencer à s'envoler dans le non-puissant de Jésus-Christ, le Nazareth. Donc, je t'invite le mercredi prochain. Dans la semaine, je te donnerai le programme. Comment est-ce que nous allons faire s'il faut gêner ? Comment gêner ? Et puis, tout cela, je vais vous donner. Alléluia. Que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie. On a commencé tardivement. Et malheureusement, il faut qu'on finisse à l'heure. On a l'heure déjà passée de huit minutes. Donc, nous allons arrêter là. Que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie. Alléluia. Je prie pour tous ses soeurs. Je prie pour tous ses frères. Je prie pour tous ceux-là qui nous suivent de près. Tous les, qu'on appelle ça, les top fans. Tous les top fans. Tous ceux qui sont les partenaires simples. Tous ceux-là. Tous ceux qui suivent notre vidéo. Notre page. Je prie que la grâce de Dieu soit votre partage dans le non-puissant de Jésus-Christ. Et comme vous êtes venu ici, sur cette plateforme ce soir, vous n'allez pas vous retourner la manière dont vous êtes venu. Parce que la Bible déclare que quand Moïse était monté dans la présence de Dieu, il est sorti de là avec quelque chose. Il est sorti de là avec son visage qui rayonnait de gloire. Il faut que ton visage rayonne de gloire. Je parle à tous les partenaires. Je parle à tous les top fans. Il faut que votre visage commence à rayonner de gloire dans le non-puissant de Jésus-Christ. Votre visage commence à rayonner de gloire. Le visage de vos finances, de vos maisons, de votre santé, commence à rayonner de gloire dans le non-puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que la grâce de Dieu continue de vous soutenir dans le non-puissant de Jésus. Votre béni son éternel, Dieu les armés. Alors voici, direct, va prendre fin. Je vous aime beaucoup. Vraiment, je suis sûr que le programme prochain, le studio est prêt et tout ça. Donc nous allons commencer à l'heure. Nous allons terminer à l'heure, dans le non-puissant de Jésus. Donc je ferai tout pour que cela puisse arriver. Allez, soyez bénis. Au revoir. Au revoir. Et au revoir. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada